... Alors, on va parler mode dans la Masterclass. C'est ça. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Après un bon trimestre de leçon de mode, on va vérifier si vous suivez bien. Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, on va tester vos connaissances en mode. Alors, je vous avais devant vous plein d'accessoires et de vêtements. Vous avez vu ? Je vais vous donner à chaque fois 5 secondes. Il va falloir trouver les accessoires ou les vêtements que je vais nommer. Vous êtes prêts ? Vous êtes concentrés ? Attention, Christophe, je t'ai à l'œil. Ah ben, bien sûr. Alors, cherchez-moi en premier un compagnon. Ah, je sais. Ah, Stéphane. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Isabelle ? Alors ? Regardez. Un compagnon, en fait, c'est un teint qui est utilisé en maroquinerie. C'est tout simplement un grand porte-monnaie fourre-tout dans lequel on met tous ses accessoires, que ce soit carte bleue, chéquier et monnaie. Vous l'avez juste là. Mais il est plus moche que le nôtre. C'est un faux compagnon. Vous avez un vilain compagnon. Concentrez-vous. Deuxième accessoire. Oui. Trouvez-moi un torque. Ah ben oui, un torque. Ça. Non. Ah ben, j'en ai pas, moi. C'est ça, un torque ? Je sais pas. Terminé. Un torque, un torque. C'est ça ? Levez. Qui a le torque ? J'en ai pas, moi. Isabelle, c'est bon. Christophe, c'est bon. Stéphane, Miu Miu, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est ça. Alors, excuse-moi, je n'en ai pas. Tu n'en as pas. Alors, voyons ça. J'ai pas de torque. Tu n'as pas de torque ? Ben non, j'avais pas de torque. Est-ce que tu savais ce que c'était ? Ben oui, évidemment, je le cherchais, je le cherchais. Bon, je te l'accorde. Je te l'accorde. Ben oui, mais je n'en ai pas. Tu as deux torques, toi. Ah, mais c'est Christophe, il a deux torques. Ah ben oui. Voleur de torques. Les torques étaient partagés. Tantris. C'est ça. Un torque, c'est ça. En fait, c'est un collier rigide qui n'est pas fermé, qu'on passe simplement autour du cou, il se porte près du cou. Et en général, on a des embouts qui sont décorés, qui sont très jolis. C'est pas très agréable. Oh ben forcément. Ça me sert la pomme des dents. Concentre-toi. Cherchez-moi un autre accessoire. Cherchez-moi une toie et moi. J'étais sympa, je vous ai dit une. Oui, moi j'en ai une. Alors attention, chronomètre. Une bague, une toie et moi. Alors, c'est bon. C'est pas ça. Toie et moi, alors que je regarde. Ça, c'est pas une toie et moi. Non, c'est pas une toie et moi, ça, Miu Miu. Non, toie et moi. Laquelle ? Parce que vous me montrez toutes les bagues, Stéphane. Ah, peut-être que ça. C'est ça. C'est quand même plus drôle, ça, non ? C'est bon, c'est ça, c'est ça. Montre-moi, Mathias. C'est bon. Alors, une toie et moi, effectivement, regardez, je vous montre, j'en ai juste une là. C'est une bague qui est ouverte et qui se veut en regard. C'est une bague qui est ouverte, qui peut se croiser ou être bien en face en parallèle, qui n'est pas fermée et qui est également décorée au niveau des extrémités. Donc, on peut les décorer absolument avec tout, avec des pierres, des perles, on s'amuse avec. Et c'est très joli au niveau du doigt. Christophe, attention, je t'ai à l'œil parce que je te soupçonne de tricher. Isabelle va très vite et à chaque fois, tu attends, tu guettes. Et tu sors le biais. Alors, attention, on y va au continu. Cherchez-moi un snood. Alors là, Stéphane, un snood, j'en ai parlé combien de fois ? Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est un snood ? C'est un accessoire. C'est un accessoire. C'est un accessoire, monsieur. Alors, qui a sorti un snood ? C'est trop tard. C'est terminé. Isabelle, bravo. Ah, Christophe, tu regardais plus Isabelle. C'est une écharpe tubulaire. Il était au fond. C'est un cache-colle. C'est un cache-colle. Un snood, effectivement, c'est ça. En fait, c'est une écharpe qui est fermée. Qui est fermée, voilà. C'est simplement qu'on enfile par le coup. On avait bien répondu. Ça s'appelle donc un snood ? Ben, c'est pas très pratique. Je connaissais pas le nom. Donc, vous saurez, ça s'appelle un snood. C'est super, un snood. Attention, Stéphane. Là, c'est pour vous. Ah, mais moi, j'allais le trouver. Trouvez-moi un jegging. Ah, je l'ai, je l'ai. Ah, qu'est-ce que c'est, un jegging ? Alors, attention, chronomètre, vous êtes prêts ? Deux, un. Ah, non, c'est ça. Ah, j'ai... Non. Il faut copier la bonne personne. Non, ce que tu as là, c'est un tregging, Mathias. Oh, non, mais non. Excuse-moi, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est ça. Non, ça, c'est un collant. Ça, c'est un collant. Oh, là, là. Alors, je vous explique, un jegging, c'est exactement ça. C'est la contraction entre un jean et un legging. C'est un legging qui est imprimé en jean, qui a une taille élastique, exactement comme un legging, et qui a tout un peu comme un jean, sauf qu'il y a le confort en plus. Regardez, c'est des fausses fermetures, des fausses poches. On a vraiment l'impression d'avoir un jean, et ça s'appelle un jegging. Et un tregging, c'est la mélange d'un trainer et d'un legging. Exactement, c'est un trening qui est toujours en simili-cuir ou en cuir. C'est pas la même chose. C'est taffreux. Soyons précis, Mathias. Oui, oui, dans la salle de bain. Non, c'est très joli sous une petite robe, t'as juste le bas qui dépasse en cuir, c'est beau. Allez, le dernier, concentrez-vous, dernière chance. Jusque-là, Isabelle, c'est un sans faute. Les chaussettes. Cherchez-moi un air cuff. Air cuff. Là, vous parlez littéralement. Air cuff. Bravo, Christophe. C'est quoi, c'est ça ? N'importe quoi. Un air cuff, c'est comme un porte-cuff. Isabelle, franchement. Alors, toi qui as tout réussi, est-ce que tu sais ce que c'est ? Un air cuff, c'est une écharpe de cheveux, normalement. Non. Air cuff. Alors, tu l'as mal dit. Oui, ça, c'est sûr. Cherchez un air cuff. Non, j'en ai pas. Avec la bonne phrase. Air cuff. Ah, là, maintenant, tu as trouvé. Air cuff, c'est ça. C'est ça, exactement. Boum, boum. Ah, mais tu n'as pas dit air. Si, je viens de le dire. Ah oui, mais attends. C'est air, moi, j'ai compris. J'en ai pas, moi aussi. Je n'ai pas. Ensuite, elle l'a bien prononcé. Ah oui, non, mais attendez. Excusez-moi, alors là, j'en caire. Elle a dit air cuff, alors qu'il va dire air cuff. Donc, on a pensé cheveux. Non, non, non. Alors qu'elle voulait dire oreille. Ah non, alors là, pardon, pardon, mais je suis un peu l'arbitre dans cette émission. Et là, je suis obligé de lui mettre une mauvaise note à la prof. Merci, Stéphane. Allez, laissez tomber, je vous explique ce que c'est. C'est une boucle d'oreille qui s'enfile entre le lobe et le cartilage. En fait, ça permet d'habiller toute l'oreille. C'est un peu l'accesseur du moment. En tout cas, ce qui est sympa avec vous, c'est que vous donnez des mots à des choses qu'on voit dans la mode et on ne sait jamais comment ça s'appelle. Et quand on veut la même chose, on est incapable de le dire. Non, ça, c'est sûr qu'on apprend des trucs. Non, mais au moins, vous pouvez lire un langage. Je dis avec le bon mot. Vous savez pas que le plus à peu près avait un nom par exemple. Mais vous avez vu ? Mais je suis absolument... Des choses, on ne savait même pas que ça existait. Extraordinaire. Vous êtes formidables, Caroline. On va quand même donner la meilleure note à Isabelle. On va quand même donner un grand bravo à Isabelle qui a la meilleure note parce que franchement, elle a pratiquement fait un sans faute. Caroline, est-ce qu'on peut porter un tragging avec un snood ? C'est ça que je voudrais savoir, moi. Écoute, je ferai le chronique rien que pour toi, Mathias. S'il te plaît, c'est formidable. On s'est bien amusés, en tout cas. Merci, Caroline. Merci, Caroline. Ça nous a détendu. Merci, Mimim. Merci, Mimim, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, Ami. Je rappelle et on remercie encore Stéphane Corbin d'être venu nous parler de double album Les Funambules qui défend l'amour dans sa diversité qui est disponible partout. C'est un message sur l'amour sous toutes ses formes. Les Funambules. On peut aussi aller les voir sur scène au Sunsite 22 novembre, 6 et 20 décembre à Paris. Et puis, plein de bonnes choses pour votre tournée avec des gens bien. Formidable pièce. On se retrouve demain, même heure, même ambiance, même plateau. Toutes les informations sur l'émission france2.fr slash ccbb. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada